Madame, Colette, l'édition 2013 de son université de vacances. Cet événement solennel a été rehaussé par la présence effective de son président, maître Adrien Moubetti, et celle des membres du gouvernement, de plusieurs chefs et délégations de partis du paysage politique national, des membres de la société civile, des amis et sympathisants du PRD. Le thème principal de l'université de vacances, la démocratie au Bénin, état des lieux, s'inscrit dans le cadre des problèmes politiques économiques, sociaux et moraux qui dominent l'actualité nationale. Parti de débat, le PRD s'est réuni en université de vacances devenue annuelle depuis 2011 pour revisiter, examiner les fondamentaux de la démocratie et prendre des positions déterminantes en ces moments de crise, de perte de confiance des citoyens en toutes les institutions, de fragilité, de court performance et d'imprévisibilité du fonctionnement des corps intermédiaires que sont les partis politiques, les ONG, les syndicats et les forces religieuses. La présente UV a été pour des centaines de jeunes et cadres du parti un grand moment, un espace convivial, le meilleur moyen de formation pour défendre la démocratie en la rendant plus efficace et plus vivante à travers leurs engagements, leurs travaux, leur prise de position et leurs recommandations. La première communication a porté sur les fondements de régime démocratique du Bénin depuis 1990. Elle a été développée par le professeur Christophe Cougna-Sondé, juriste et politologue. La deuxième communication a porté sur la gouvernance économique au Bénin. Elle a été développée par le professeur Mathias Vompe, politologue. La troisième communication portant sur la gouvernance économique a été développée par le professeur Grégoire Ballaro, économètre. La troisième communication portant sur la gouvernance sociale au Bénin a été développée par le professeur Jean-Claude Roumenou, psychopédagogue et psychosociologue. L'université de vacances a enregistré à l'ouverture plus de 3 500 personnes, dont plusieurs jeunes et cadres de la société civile, militants, sympathisants et amis du PRD. Presque tous habillés de blanc et de ferveur. Arrivé au stade de Djefa à Sébancodi à 11h30, le maître Adrien Moubeidi, président du PRD, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli ou rationné par une foule de militants en liesse. Après les salutations d'isages à l'endroit des hôtes de marque, les militants invités et amis du parti déjà installés, le président et la délégation qui l'accompagnaient ont rejoint l'immense tente implantée pour la circonstance. Le déroulement de l'événement a été marqué par cinq temps forts. La cérémonie d'ouverture, les communications, la présentation des recommandations, la présentation du rapport général et certainement la cérémonie de clôture. À 11h45 précise, à démarrer au stade de Djefa, la cérémonie d'ouverture marquée par l'exécution de l'hymne national et suivie de l'hymne du PRD par les majorettes du parti. L'hymne du PRD a été très appréciée par tous les invités. Ensuite, les allocutions ci-après ont été prononcées. Mots de bienvenue du président du comité d'organisation, l'honorale Charmanne-Gronfort. Dans son allocution, le président du comité d'organisation a exprimé sa gratitude au président du parti pour tout l'intérêt qu'il porte à la formation des militants en veignant chaque année à la tenue d'une université de vacances à leur intention. Il salue également tous les invités qui ont pu faire le déplacement pour honorer de leur présence cet événement et présente ses hommages aux chefs de parti amis, aux responsables de la société civile, des institutions religieuses et des syndicats pour leur combat au service de la démocratie et des libertés publiques. Il a ensuite noté le caractère particulier de l'édition de l'UV de 2013 qui en ces difficiles moments dans notre pays mène l'accent sur les questions brûlantes de la gouvernance politique, économique et sociale. Le président du comité d'organisation a enfin remercié tous les membres des comités scientifiques d'organisation et des pilotages de l'UV 2013 pour leur disponibilité et leur efficacité et saluer sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur concours matériel, intellectuel et financier à la tenue de la présente université de vacances. Après l'allocation du président du comité préparatoire, le ministre chargé des relations avec les institutions, M. Kiyoto Orukiwa, a d'abord exprimé l'intérêt du président de la République pour les Béninois en général et les militants du parti en particulier. Il a délivré le message d'amitié à l'endroit du PRD et a notamment manifesté sa sensibilité aux valeurs de paix dont l'hymne du PRD exécuté par les majorettes du parti est emprunt. Il a ensuite transmis les voeux de bon succès du président de la République aux travaux de l'université de vacances du PRD et a enfin personnellement souhaité que se concrétisent les initiatives du dialogue politique initiées par le PRD. Le président du Fonds citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques, M. Antoine Robert Deschenous, prenant à son tour la parole, s'est particulièrement réjoui du thème des assises de ce jour. Il a plus spécifiquement invité les militants à approfondir les contours et la réalité dans notre pays du concept de l'unité nationale. Il a rassuré le président du PRD que le mouvement qu'il préside se rapprochera davantage de lui pour échanger en toute sérénité et responsabilité les problèmes qui préoccupent nos concitoyens. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les invités, autorités à divers niveaux, militants, élus, locaux et municipaux, M. Adrien Roubetti a exprimé son réel plaisir face à tous ceux qui sont venus partager ce moment de convivialité et d'échange sur des sujets brûlants de l'actualité politique, économique et sociale du pays. Se tournant vers M. le ministre Biotoru Oru Diwa, chargé des relations avec les institutions, il a noté et salué la pertinence et la justesse de sa sensibilité à l'hymne de notre parti et aux valeurs cardinales qu'il prône. Il a expliqué qu'en effet, cet hymne avait été écrit avant la conférence nationale sur les rives du fleuve Ébrié à Abidjan, alors que le parti émergeait de sa longue et difficile clandestinité. Il démontrait par là, à son auditoire, la fidélité du parti à ces valeurs que le ministre a relevées si justement. Après les avoir remerciés, le président Adrien Moubedji a tenu à son tour à partager fraternellement avec le ministre et l'importante délégation qui l'a compagnie, sa parole de vérité. Il a donc fait remarquer qu'en raison même des thèmes dont l'université de vacances se saisit, cette instance est devenue une tribune ouverte d'échanges interactifs sur les problèmes de la nation. C'est pourquoi les assises ne s'interdisent pas et ne peuvent s'interdire la participation et la prise de parole d'orateurs venus de divers horizons politiques dès lors qu'ils ont une compétence reconnue. Il s'agit là en effet d'un forum de confrontation d'idées qui éguillonne et enrichit la vision et la compréhension de nos concitoyens sur la gestion de notre pays. Revenant à la question du hold-up électoral de 2011 qui a provoqué chez tous les Béninois conscients un traumatisme profond à travers cette violence qui injustement s'était installée à nos portes, le président du PRD a rappelé que les responsables de son parti avaient suppuisé leur force et leur courage dans leurs convictions les plus ancrées pour ramener les esprits et les cœurs des Béninois en général et des Portologiens au calme. C'était une manière salutaire de conjurer le mauvais sort pouvant entretenir dans le pays une contestation permanente avec ses conséquences graves sur le développement de notre pays. Le PRD est resté à-t-il fidèle à ses valeurs que sont la liberté, la démocratie et l'état de droit, la bonne gouvernance. Nous en sommes restés, renchérit-il, les défenseurs chaque fois que les événements nous interpellaient. S'agissant des rapports avec le chef de l'exécutif qu'il a crédité d'avoir le sens de l'État, le président du PRD l'a toujours pris au mot en ayant de cesse de l'inviter à restaurer le dialogue politique et social inclusif préalable à un gouvernement d'union nationale qui seul permettra au Bénin d'améliorer la gouvernance actuelle en même temps que les conditions de vie de nos concitoyens. Ce choix restera conforme en tout point à la ligne définie par le dernier congrès du PRD en 2012 dans le discours d'orientation de son président. Le président a présumé que cela a dû déchanter ceux qui confondaient convivialité et complicité, compromis et compromission. Le président du PRD a également noté la justesse des choix et positions de son parti à travers les événements et les opinions les plus autorités qui viennent à répétition confirmer le bien fondé de ses choix. Il a aussi fait remarquer que le gouvernement n'écoutait pas son peuple. Le PRD changerait de remarquer. La démocratie béninoise continue-t-il montre des signes évidents d'essoufflement au regard des frustrations politiques, économiques et sociales nées de l'instrumentalisation impudique de nos diversités ethniques et régionales qui exaspèrent les tensions. Enfin, le président du PRD exprime sa réelle préoccupation face à la lutte de deux vitesses engagées par le gouvernement contre la vente de l'essence payonne, la seule source de revenus de la frange la plus démunie de nos concitoyens, sans avoir résolu le problème de la réinsertion des acteurs de ce secteur. Après avoir fustigé le passage du changement en émergence de l'émergence en refondation, le président du PRD a noté que le projet de révision constitutionnelle mal ficelé et aux objectifs non élucidés vient embrouiller le paysage politique et économique, fait de réformes mal engagées et non aboucies. A tout ceci, une seule réponse, le carton rouge brandit simultanément par un très grand nombre de militants du PRD et qui a soulevé une formidable ferveur. Se tournant vers les militants et les éminents conférenciers, Maître Adrien Moubédier a souhaité qu'au cours des assises, il réfléchisse sur l'état de notre démocratie, notamment sur le système partisan qui confirme de fait les partis politiques dans les seconds rôles depuis l'avènement du renouveau démocratique au Pénin. Persuadé que les travaux seront de qualité au regard de la compétence et de la conviction des différents communicateurs qui les instruisent, il est remercié très sincèrement, sans oublier, tous ceux qui, de près ou de loin, se sont investis dans l'organisation intellectuelle et matérielle des assises. Pour terminer, il s'est livré à un résumé de son discours en langue oubou et une animation qu'il a initiée à travers une chanson populaire qu'il a exécutée avec Maestra. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, un président a été installé pour prendre la direction des activités intellectuelles de l'université de vacances et il se compose comme suit. Président, M. Falilou Akadiri, rapporteur général, votre serviteur, rapporteur général adjoint, M. Ismaël Kafou. Le président du Présidium a procédé au démarrage des activités intellectuelles en évitant les communicateurs, les rapporteurs, les modérateurs à prendre place au podium. Les travaux se sont déroulés en plénière, ponctuées par quatre communications suivies de questions et débats. Les fondements du régime démocratique, la première communication, les fondements du régime démocratique du Bénin depuis 1990. Après avoir remercié le parti et son chef de lui avoir renouvelé sa confiance en l'invitant à présenter une communication, en l'invitant une nouvelle fois son chef à présenter une communication à ses universités de vacances, il a mis l'accent sur l'importance des partis politiques qui contribuent à l'enseignement de la démocratie. Il a également, ses partis politiques, ayant également pour mission de préparer les acteurs politiques à mieux formuler et appréhender la gestion des affaires politiques. Il a toutefois stigmatisé la fragilité des partis dû à la faiblesse des capacités des ressources humaines. Il en est arrivé à la conclusion que la fragilité des partis induit celle de l'Assemblée nationale et partant celle de la Cour constitutionnelle. Quant aux institutions de contre-pouvoir, le communicateur a relevé qu'elles sont indispensables dans toute démocratie. Se référant à notre histoire politique, l'exécutif a toujours une emprise sur ses institutions de contre-pouvoir. Il y a donc nécessité à apporter des amendements aux modalités de nomination des animateurs de ces institutions. Concernant le projet de révision de la Constitution, il a fait remarquer que tous les acteurs politiques doivent être disposés au dialogue qui ne devra pas être un exercice prédéterminé, mais devrait déboucher sur une approche consensuelle. Le conférencier, la gouvernance politique au Bénin, Le conférencier a mis l'accent sur la nécessité d'animation de la vie politique par des partis politiques dans un environnement favorable soutenu par des législations qui aident à leur consolidation et des opportunités qui leur permettent d'être pertinents, surtout lorsqu'ils sont de l'opposition. L'absence des partis nationaux forts induit l'émergence des phénomènes des messies. Dans le cadre de réformes politiques, le communicateur a estimé que le débat à ce jour est incomplet et décalé en ce qui concerne notamment la révision de la Constitution. Quant à la correction de la LEPI, des mesures ont certes été prises pour cela, mais la situation de l'audit de l'existant est incertaine. Sur le plan méthodologique, on note les mêmes erreurs au niveau du cadre institutionnel, de la gestion du processus, ce qui amène à douter de la volonté réelle du pouvoir à corriger cette LEPI. La gouvernance économique au Bénin. Le conférencier a articulé sa communication en quatre points principaux qui sont la problématique de la gouvernance économique, les réformes économiques, les instruments de lutte contre la corruption et enfin le rôle et la place du secteur privé dans le développement économique. La modernisation de l'économie béninoise par des mises en œuvre de réformes, notamment dans le secteur du coton et le secteur portuaire, a été presque un échec notoire. Il a recommandé, entre autres, la promotion d'une gouvernance pluriacteur et le développement d'un espace de co-gouvernance comportant l'État, le secteur privé, la société civile et les collectivités décentralisées. La gouvernance sociale au Bénin. L'évaluation de la gouvernance sociale au Bénin révèle d'abord que cette gouvernance apparaît presque équitable et républicaine sur certains aspects et carrément injuste et donc anti-républicaine sur d'autres. En ce qui concerne le dialogue politique et social, il est plutôt au stade de balbutiement et surtout biaisé. Dans le domaine spécifique de la création d'emplois et donc de la réduction du chômage, les actions à mener pourraient consister à mettre en place une structure autonome dont la mission serait d'identifier à travers des stratégies comme l'enquête, la prospection sociale, les ateliers de réflexion sur des gisements nouveaux d'emplois, c'est-à-dire de services nouveaux pour lesquels nos populations sont prêtes à payer pour en bénéficier. Pour ce qui est du dialogue politique et social, le choix du système de gouvernance démocratique, inclusif et représentatif devrait créer les conditions de sa nécessité et de son caractère systématique. Enfin, les communicateurs ont suscité des questions et des débats d'une richesse incontestable. L'ouverture d'esprit dont ils ont été marqués a favorisé la prise de parole libre des militants, des membres du gouvernement et de la société civile, quelle que soit leur position. Les Béninois de la diaspora ont également pris part à travers le site événementiel du PRD au débat à travers des questions notamment sur la motivation de certaines décisions du PRD, la position du parti du PRD sur la révision de la Constitution et certaines questions d'actualité. Ils ont aussi formulé des encouragements au PRD pour son dynamisme et ses initiatives en faveur de la formation des militants. Enfin, les participants à l'UV du PRD demandent à la Direction Exécutive Nationale du PRD de transmettre officiellement les recommandations de l'UV qui ont été présentées aux autres institutions de la République comme contribution du parti à l'amélioration de la gouvernance économique, politique et sociale au Bénin. Je vous remercie. Applaudissements 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 Je suis désolée Je voudrais rappeler ici que c'est son excellence M. Mondashiro qui a dirigé ici de 20 mètres je vous prie de 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 à l'amélioration